Générique ... Bonsoir, bienvenue en Normandie. Le compte à rebours est lancé dans 11 jours. Le dimanche 28 juin, précisément, aura lieu le second tour des élections municipales. Nouveau débat ce soir consacré à la ville de Vire, Normandie, dans le Calvados. Quoi qu'il arrive, ce scrutin restera dans l'histoire, marqué, perturbé par cette épidémie de coronavirus. Il y a 273 communes en Normandie où il faut organiser ce second tour et donc élire un maire pour les 6 ans qui viennent. On en compte 162 dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne. Parmi ces communes, je vous le disais, on trouve Vire, Normandie, 17 000 habitants. Trois candidats sont en liste pour ce second tour. Marc-Andreux Sabataire, maire sortant soutenu par La République En Marche. Vous avez obtenu près de 45% des suffrages au premier tour. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Pascal Martin, candidat sans étiquette d'hiver droite, on peut le dire. Vous avez obtenu 33% des voix. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Cindy Baudron, candidate écologiste et citoyenne. C'est comme ça qu'on peut vous définir. Vous avez été crédité d'un peu plus de 11% des suffrages. Bonsoir. Bonsoir. Regardez Chenu qui est avec nous pour croquer ce débat. Il est à l'affût de vos moindres déclarations, prêt à faire le pitre. Où l'andouille, Franck. Où l'andouille. C'est facile. Donc bonsoir, madame et bonsoir, messieurs. L'emblème de Vire, elle a survécu finalement au bombardement de 1944, c'est la porte-horloge. La porte-horloge va-t-elle basculer à gauche ou va-t-elle basculer à droite ? Bon, il faut savoir quand même une chose, c'est que Vire, dans son âme, reste une ville du centre. Tout à fait. Quels sont les enjeux sur Vire ? On va faire un peu de politique justement dans cette campagne des municipales hors normes. Voici quelques éléments de réponse avec ce sujet de Jérôme Ragnot et Carole Lefrançois. Le virus a quitté Vire et les 7 autres communes fusionnées bien avant la fin du confinement. Plus aucun malade du Covid signalé depuis le 21 avril. Il n'empêche, fallait-il pour autant prendre le risque sanitaire d'un deuxième tour ? Sillonnant Vire-Normandie avec leur caravane, les écologistes restent convaincus du contraire. Ils avaient recueilli près de 12% des suffrages. Il y a une crise sociale qui s'amorce, donc je pense que les priorités ne sont plus là. Il y a eu un délai trop long entre le premier tour et le deuxième tour, ce qui fait que les personnes sont un peu déconnectées des enjeux électoraux et du scrutin du 28 juin. La liste verte avait même proposé une fusion des trois listes sur la base des résultats du premier tour. Mais sans succès. Du côté des centristes, deuxième avec 34% des voix, on s'interroge tout de même, la municipalité sortante n'a-t-elle pas tiré profit d'un si long entre deux tours ? On est quand même en retrait pour nous exprimer et là on sort d'une séquence où le maire aura été exposé énormément médiatiquement et donc il y a une campagne qui sera inégalitaire. Depuis son bureau de l'hôtel de ville, le maire candidat à sa succession 45% au premier tour, juge le procès injuste. Ne lui aurait-on pas fait grief au contraire de rester en retrait durant la crise sanitaire ? Ce qui m'est reproché, c'est une exposition pendant cette période, mais bien sûr, c'est normal, je dirais. On a informé la population de la manière la plus sobre possible. Moi, le maire n'a pas forcément été systématiquement mis en avant. Ici comme ailleurs, l'inconnu du 28 juin demeure la participation. L'essentiel, c'est que ça reprenne. Pascal Martin fait les comptes, le retard du premier tour n'aurait rien de définitif. Il y a eu survivre au moins 7500 personnes qui ne se sont pas exprimées. On a 600 voix de retard, tout est possible, bien évidemment. Et nous sommes décidés à combler ce retard et à gagner ces élections pour, j'allais dire, l'avenir de Vier-Normandie. Quant à la crise qui se profile, elle pourrait changer la donne pour une vie plus solidaire et enfin centrée sur l'écologie. Pour nous, en fait, notre programme, il prend tout son sens, plus que jamais. Il prenait déjà tout son sens avant, mais là, plus que jamais d'actualité. Et notre chance, c'est peut-être que les citoyens prennent conscience eux-mêmes de cette nécessité d'amorcer cette transition écologique. Une crise qui, en tout cas, a mis en évidence un impératif. L'élu local est désormais un personnage incontournable. Le besoin de proximité de nos concitoyens, et là, la crise, l'a encore plus révélé, il est là et il faut y répondre. C'est absolument nécessaire. Et donc, je pense que l'État a besoin des collectivités locales, donc il faut leur faire confiance. Il faut leur donner les moyens de bien travailler, parce que c'est nous, en fait, qui connaissons le mieux les besoins de notre population. Passé le second tour, les 17 000 habitants de Vier-Normandie connaîtront-ils des bouleversements ? Si oui, de quelle nature ? Le débat est ouvert. Mais oui, tout à fait, le débat est ouvert avec les candidats en lice pour ce second tour le 28 juin à Vier. Question personnelle aux uns aux autres. Comment vous avez vécu cette période ? J'ai commencé par Marc-Andreux. On l'entendait dire maire très exposé. Alors, moi, j'ai évidemment vécu cette période très fortement en tant que maire, puisque ma responsabilité avec mon équipe municipale et les services de la collectivité, c'était bien de gérer cette crise, de faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins de la population dans le cadre de cette crise. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis trois mois maintenant, puisque le confinement a été décidé le 17 mars. Donc, ça fait précisément trois mois. Moi, j'ai été immergé pendant trois mois, très clairement, complètement. Ce matin, j'avais encore une cellule communale de crise pour évoquer la rentrée du 22, où tous les enfants vont arriver. Enfin voilà. Donc, pour moi, la crise, ça a été un engagement total, je vais dire 24 heures sur 24, pour la gestion de la crise. Est-ce que vous avez pris conscience, les autres aussi, de la responsabilité que vous aurez pour les six ans qui viennent et pour les mois qui viennent, si on avait affaire à gérer une deuxième vague ? Pascal Martin, vous êtes médecin de profession, justement. Ça peut aider, justement, d'avoir ce parcours pour gérer une ville comme ville dans le contexte que l'on connaît ? Écoutez, je le pense. On a subi cette pandémie à Covid-19 de façon brutale. Tout s'est arrêté. Je pense que les uns et les autres, l'ensemble des habitants de Vyrénormandie comme ailleurs, ont bien respecté ce confinement, ce qui a abouti à, j'allais dire, une amélioration collective. Et on voit maintenant le résultat qui est positif. Vous avez soigné des gens atteints de Covid ? Oui, oui, oui. J'ai soigné des gens qui ont eu la Covid-19, y compris sur ma liste. Un médecin qui est sur ma liste a contacté ce problème, j'allais dire, à l'hôpital de Vyr. Oui, oui, tout à fait. Cindy Baudron, c'est pareil. On termine le tour de table. Comment vous avez vécu cette période, ces trois mois de confinement ? Et puis cette crise que vous ont dit les habitants ? Est-ce que votre vie a changé, là, depuis le mois de mars ? Alors, je ne vais pas répondre à titre personnel, en fait. Je vais répondre au nom du collectif Vyrénormandie écologique et solidaire. En fait, il y a évidemment une première période où on a un peu sidéré, où il faut un temps de réflexion pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et puis après, on a tous voulu agir au niveau local, en fait. Et d'ailleurs, on a vu un véritable élan de solidarité qui s'est mis en place à ce moment-là. Et donc, beaucoup de membres du collectif se sont mobilisés dans des actions de bénévolat pour la ville. Des élus municipaux de la liste se sont également mobilisés dans la cellule de crise. Donc, en fait, on a essayé d'être actifs malgré tout. Alors, la santé, plus que jamais, on l'a bien compris, on le dit dans tous les débats que l'on organise, la santé s'est invitée dans cette campagne du second tour des municipales, avec la crainte qui existe toujours de cette deuxième vague. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Est-ce que l'op de soins est suffisante à Vyr, justement ? En parlant de l'hôpital, l'hôpital qui perd ses services les uns après les autres, la maternité en 2013, la psychiatrie. Est-ce qu'en fait, on est bien soigné à Vyr ? Moi, je pense qu'on est bien soigné. Il faut le dire. On a des établissements de santé. On a un hôpital, alors que certes, qui a évolué, qui a perdu des services. Effectivement, on a une clinique privée. On a de la médecine de ville. On a un pôle de santé. Enfin, on a donc une offre de santé qui est là, qui n'est plus qu'à l'été. Il faut le reconnaître. Mais je crois que la période dorée de l'hôpital de Vyr, elle est derrière nous. Il y a des évolutions sur l'organisation territoriale de la santé. Il y a des problèmes de démographie médicale. Il y a des problèmes financiers aussi, puisque cet hôpital est extrêmement endetté. Moi, j'aurais des propositions à faire pour essayer de répondre à ça. L'hôpital est employé à l'hôpital. Est-ce que demain, on pourrait voir... Parce qu'on va expliquer simplement, faire un tout petit peu de pédagogie, que c'est un hôpital de proximité. C'est-à-dire que ce n'est pas un hôpital prioritaire dans la prise en charge des patients. Ce n'est pas un hôpital recours, comme peuvent l'être l'air, le gant ou les yeux. Là, demain, est-ce qu'on peut voir l'hôpital disparaître ou les services disparaissent dans un premier temps ? L'hôpital de proximité comprend des urgences, un service de gériatrie, un service de médecine polyvalente. Mais ce n'est plus ce que c'était. Évidemment, on a perdu la, j'allais dire, la gynécologie obstétrique. Là, c'est parti. Mais on a perdu également tous les services de spécialité. Et ça, pour une sous-préfecture comme Vire, c'est quelque chose de très difficile. Nous, soignants, on a beaucoup de mal à travailler. Qu'est-ce que peut faire le maire de Vire, justement ? Si vous êtes élu demain, vous voyez l'hôpital, vous avez le pouvoir de garder les services ? Au sein du conseil municipal, on aura une cellule qui sera vraiment dédiée à ces problèmes de santé. Mais, comment j'allais dire, le ministre de la Santé l'avait dit, un hôpital de proximité, ça doit vivre. On doit trouver, avec l'aide des élus, des syndicats, des associations de malades, des soignants, on peut donner des propositions à l'ARS pour recouvrir des services qu'on n'a plus, pour de façon à ce que l'hôpital de Vire retrouve quand même un petit peu plus de, j'allais dire, de force. Sidi Baudron, demain, on peut se faire bien soigner à Vire dans cette menace épidémique, peut-être sereine par rapport à la Vire ? Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on subit des choix nationaux, c'est-à-dire qu'effectivement, l'hôpital de proximité, c'est lié à quoi ? C'est lié à une volonté nationale de recentraliser, finalement, l'offre de soins sur des grands pôles sanitaires. Et qu'est-ce que vous faites si vous êtes élue maire de Vire demain ? Alors, je vais finir le constat, du coup, et de développer la médecine de ville, la médecine ambulatoire. Donc, effectivement, l'offre de soins hospitaliers, on l'a vu notamment à cause du financement, de la tarification à l'acte, les établissements hospitaliers sont dans une situation qui est très compliquée, puisqu'ils ont des missions de services publics qui ne sont pas rentables par rapport au mode de financement. Mais le maire de Vire, alors qu'est-ce qu'il peut faire, justement ? Alors, qu'est-ce que peut faire le maire de Vire ? Les services disparaissent. La maternité, en 2013, a été fermée. On disait qu'il y avait des problèmes de sécurité. On disait qu'il vaut mieux être bien soigné ailleurs, à Caen ou à Flair, pour le coup, qu'ils soient transférés à l'activité à Flair, et fermer des services avec peu de patients. Est-ce que demain, on continue à démanteler ces services hospitaliers sur Vire ? Alors, déjà, c'est informer la population en toute transparence, en amant des décisions de l'ARS. Et ensuite, on rappelle quand même que le maire, il est président du Conseil de surveillance de l'hôpital, et qu'il y a des maires qui se sont opposés clairement aux décisions de l'ARS. Donc, le maire a le pouvoir de dire non aux partenaires institutionnels. Il n'est pas, comment dire, contraint d'être en accord en permanence avec ses partenaires-là. Vous pensez que Marc André, qui est aux commandes depuis 6 ans, n'a pas fait le job par rapport au maintien des services ? Très clairement. Il va pouvoir répondre, hein. Oui. C'est à vous, en fait, de lui poser la question et de lui rapprocher de tout ce qui a été fait. L'administration de la santé, c'est une administration. Il y a des lois successives, notamment la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui a réduit très clairement le pouvoir des élus dans la gouvernance du centre hospitalier. L'administration dirige. Alors, effectivement, il y a un conseil de surveillance, le docteur Martin en fait partie d'ailleurs. Il y a des décisions qui sont prises par l'administration de la santé. Sur la base, après, on peut apprécier ou pas, quand on n'a pas de médecin ou quand c'était le cas en cardiologie, par exemple, on a des difficultés à faire tourner des services. Est-ce que votre priorité, pour être clair, Marc André, sera demain de maintenir l'hôpital tel qu'il est, maintenir les emplois ? Bien évidemment. Il faut prendre, je crois, je l'ai dit tout à l'heure, l'hôpital du passé, il n'existe plus. Ce n'est pas la peine d'essayer de le rétablir. On n'y arrivera pas. Il faut travailler sur l'hôpital actuel. C'est point fort. Et moi, je participe à des réunions sur le Ségur de la santé où, clairement, l'idée, c'est de dire... Moi, je dis aux pouvoirs publics, à l'administration, il faut effacer la dette de l'hôpital. Ce n'est pas possible. C'est ça, en fait, qui pleure complètement. Elle est combien, la dette de l'hôpital ? On a une incapacité à investir jusqu'en 2035, en fait, ce qui est complètement incroyable. C'est lié à des investissements par le passé absolument incroyables et qu'aujourd'hui, il faut payer. Donc, il faut effacer tout ça et donner les moyens à l'hôpital et aux personnels soignants, que je remercie pour leur engagement dans cette période de crise. Il faut leur donner les moyens de travailler. Pascal Martin. Le problème, c'est que pour l'hôpital de Vire, on avait les médecins. On a fourni les médecins à Flair. S'il y avait une mutualisation entre les deux villes, OK, mais pas toutes à Flair. On a tout perdu au profit de Flair. Je n'ai rien contre, mais on pourrait mutualiser dans ce que j'ai acheté. Justement, je pense que quand on est maire de Vire, mais je n'attaque pas personnellement, quand on est maire de Vire, on doit être fer de lance. On doit proposer. L'administration, elle suit son chemin. On peut, j'allais dire, s'opposer, travailler ensemble pour retrouver des services à l'hôpital de Vire, ce qui participerait à l'attractivité, qui manque beaucoup à l'hôpital de Vire. En réalité, on est aussi dans un rapport de force. Quand on a un hôpital qui est surendetté et qui vit sous perfusion de l'Agence régionale de santé, comment voulez-vous imposer des décisions à l'Agence régionale de santé ? Vous ne pouvez pas, puisque vous êtes vous-même dépendant de ces décisions. Flair est plus endetté que nous. C'est ça, le problème, aussi. On va continuer, parce qu'il y a plein de choses à dire sur Vire. Cette crise que nous traversons risque de laisser des traces au plan social. Des commerçants, des artisans ont beaucoup souffert de cette épidémie et continuent, d'ailleurs, d'avoir des difficultés. Si vous êtes maire de Vire, demain, qu'est-ce que vous faites, Cindy Baudron ? Vous débloquez de l'argent pour les FDZ. Ces commerçants, vous leur proposez quoi, concrètement ? Alors, il y a les commerçants, il y a les entreprises, il y a les artisans. Effectivement, nous, on est favorables à l'aide aux entreprises et aux commerces de proximité qui ont souffert pendant la crise. Donc ça peut être un déblocage d'aide exceptionnel, notamment avec les leviers fiscaux. Mais nous pensons qu'il faudrait que ce soit fait dans une logique d'accompagnement vers une transition écologique et solidaire. C'est-à-dire que... Comment on fait là, concrètement ? On fait revenir les clients dans le centre-ville comme ça, par un coup de baguette magique ? Alors, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une entreprise qui va solliciter une aide financière de la part de la collectivité. Vous lui attribuez, mais sous condition qu'elle s'engage à améliorer les conditions de travail pour le personnel, qu'elle s'engage à améliorer ses processus de production, à avoir des approvisionnements qui sont... Mais est-ce que ça veut dire qu'on va faire ces achats ? Moi, je me mets à la place des virois qui se disent « Où est-ce que je vais faire mes courses ? Est-ce que je vais dans le centre-ville parce que j'y trouve tout ce qu'il faut ? » « Où est-ce que je vais à la périphérie où il y a quelques hypermarchés ? » Alors là, c'est encore autre chose. On parle des commerces de proximité. Alors pour les commerces de proximité, ça, c'est effectivement au cœur de notre programme, c'est comment on peut soutenir les commerçants de proximité. Nous, on est pour la consommation et la production locale et favoriser les circuits courts dans la logique de l'économie circulaire. Marc-Andre, on va faire tourner la parole, simplement, sur cette même question. Qu'est-ce qu'on fait pour ces commerçants, ces artisans qui ont souffert de cette crise ? On fait, comme l'ont fait beaucoup de collectivités, ce qu'on a fait pendant cette crise. C'est-à-dire qu'on a déjà pris un certain nombre de décisions qui ne sont pas des aides directes puisqu'on n'a pas le droit en tant que collectivité d'attribuer des aides directes aux entreprises. Ce n'est pas de notre compétence. On n'a pas le droit de le faire. Il n'y a que la région. On a pris des décisions, par exemple, l'exonération de la taxe locale sur les produits des enseignes. C'est 170 000 euros, je dirais, de moins pour la collectivité, mais de plus pour les commerces et entreprises. Est-ce qu'il y a beaucoup de commerçants qui ont fait appel à vous ? Alors, les commerçants, ils ont bénéficié déjà des dispositifs de l'État. Nous, on est en soutien de l'association de commerçants qui s'appelle Viravenir. Donc, on apporte des aides indirectes, je dirais, aux commerçants via tout ça. On a aussi fait des exonérations de droits de terrasse. Enfin, il y a des leviers qu'on peut utiliser comme ça, avec aussi une campagne de communication en lien avec l'association de commerçants pour inciter les gens à aller dans les commerces. On va accélérer. Il nous reste encore un peu de temps pour évoquer les thèmes. Pascal Martin, un mot sur les commerces. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces entreprises, à ces commerçants ? La pandémie, là, a fait que les gens sont restés sur place et ont repris l'habitude de consommer sur place. Donc, il y a quand même une certaine, maintenant, habitude de rester là, de ne pas s'en aller ailleurs. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Alors, enlever les taxes, c'est bien. Il y a aussi la cotisation foncière des entreprises en fonction de la loi de finances. Il faut avoir pour agir là-dessus. Il y a aussi également des, j'allais dire, des aides indirectes. J'avais prévu une baisse d'impôts. On la maintient. Il y a aussi possibilité de donner des tickets de restaurant aux agents de la commande de Vier Normandie, du CCAS, qui pourraient reconsommer localement. Vous voyez. Et moi, personnellement, tout pendant qu'il y aura des gens en difficulté, j'ai décidé de ne pas toucher mon indemnité, la remettre le temps que ces entreprises puissent retrouver quand même de l'activité. Alors, on va évoquer le cas encore un peu dans l'économie avec le cas de cette entreprise que tout le monde connaît, qui existe depuis l'après-guerre, en 1948 précisément. C'est Guy Degrène, qui connaît quelques difficultés en ce moment. Le groupe a perdu un tiers de son activité au cours des trois derniers mois. Les dirigeants cherchent, ce n'est pas rien, 10 millions d'euros. Et les banques ne les suivent pas. Il y aurait une garantie pour un prêt de 2 millions d'euros. On n'est pas aux 8. Guy Degrène-Avire, c'est le siège. C'est plus de 300 employés. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que l'entreprise est menacée ? Et qu'est-ce que vous dites à ces salariés qui se demandent si demain, ils vont pouvoir aller travailler en toute sérénité ? Marc Andreux ? Alors moi, j'ai rencontré les dirigeants de Guy Degrène il y a quelques semaines maintenant. Donc j'ai saisi le ministre Bruno Le Maire pour le saisir de la situation. On a un certain nombre d'outils. On a le prêt garanti par l'État qui est mis en place justement par rapport à la crise du Covid-19. Le problème, c'est qu'il faut que les banques acceptent de prêter à Guy Degrène. Alors il y a une an, mais je ne peux pas rentrer en détail. C'est dommage. Je n'ai pas le temps pour expliquer la situation. Et puis en fait, si on est dans le domaine de l'économie, il faut quand même être très prudent sur ce qu'on dit. Mais qu'est-ce qu'il y a une crainte simplement ? Parce que Guy Degrène, c'est un emblème. Oui, oui. C'est un fleuron de l'économie régionale. Clairement, s'il n'y a pas de solution de trouver sur le refinancement de Degrène via un prêt garanti par l'État, on peut craindre des conséquences sur l'emploi et sur l'activité clairement chez Guy Degrène. Sidi Bourron, qu'est-ce qu'on fait pour Guy Degrène, pour l'entreprise et qu'est-ce qu'on dit aux employés ? Du coup, pour l'entreprise, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps de terminer, pour les grandes entreprises, je vous dis, on peut imaginer effectivement les accompagner en les demandes d'aide, les aider, mais en contrepartie peut-être d'un changement. Voilà, il y a eu un arrêt de la production pendant plusieurs mois. Peut-être qu'on peut essayer de réfléchir. Ça peut être l'opportunité pour réfléchir à de nouveaux modes de production. Et c'est pareil, tout à l'heure, on parlait de l'économie locale. Alors l'économie locale, il y a effectivement Guy Degrène, mais il y a tous ces commerces de proximité. Et ça va au-delà de simplement faire une campagne de communication pour inciter les gens à les consommer local. C'est aussi quels moyens on se donne. Et nous, on propose par exemple de mettre en place une monnaie locale pour justement encourager l'économie circulaire et faire en sorte de redynamiser la consommation et la production locale. – Une réaction, Pascal Martin, sur le dossier Guy Degrène ? – Le problème de Guy Degrène, ce n'est pas la compétence de Vier-Dormandie, c'est au niveau de l'interco. Et moi, ce problème-là, c'est Serge Coanon, qui est votre ancien premier adjoint, qui est sur ma liste maintenant, qui s'occupe de ces problèmes-là, qui est avec le député, effectivement, sont en démarche. Et je sais que les choses… – Est-ce que vous imaginez, je pose la même question que j'ai posée à Marc-André, Guy Degrène disparaît un jour, l'utilisage économique viroir ? – Bien sûr que non, les choses sont bien parties, mais c'est en négociation. C'est quelque chose de privé. Je pense qu'il ne faut pas donner de faux espoirs à tous ces employés. On les accompagnera, mais je pense que les choses sont bien parties pour maintenir l'emploi chez Guy Degrène, ici à Vier. – On va parler transport, si vous voulez bien. Comment se déplacer en voiture, en quart, à vélo, en voiture électrique sur Vier ? Il y a des projets pour les uns et les autres. Marc-André, j'ai lu que vous aviez l'idée de lancer une maison, c'est comme ça que vous voulez l'appeler, des mobilités, auprès de la gare SNCF. C'est quoi ? – C'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années, je dirais, puisqu'on a l'objectif effectivement… Alors d'abord, on a sauvé le guichet de la gare, puisqu'on a repris les personnels de la gare, et ils sont personnels de Vier-Normandie aujourd'hui. Et on continue à vendre des billets à Vier, et je m'en félicite, compte tenu de ce qui se passe dans d'autres gares. Après, on veut aller plus loin et faire de la gare, effectivement, un pôle de mobilité, un pôle de service lié à tout ce qui concerne la mobilité. Là, il faut y avoir du temps aussi. Il y a aussi, bien sûr, la gare routière. On a la location de vélo, la location de véhicules électriques. On a beaucoup de services au niveau de la mobilité qui sont déjà mis en place. – Mais vous voulez déménager la gare routière qui se trouve dans le centre-ville, pour ceux qui connaissent Vier, et la descende ? – Oui, c'est ce qu'on appelle l'intermodalité. – La gare, c'est un gros sentier. – Oui, ça va prendre plusieurs années, parce qu'il faut du foncier. C'est ce qu'on appelle l'intermodalité. Il faut que les gens puissent passer d'un mode de déplacement à l'autre. On a la chance d'avoir une gare, et on a la chance d'avoir la ligne Paris-Grandville qui reste, et un arrêt à Vier, c'est un atout considérable. Il faut donc, autour de cette ligne Paris-Grandville, organiser les services de transport. C'est notre objectif sur la gare. – Alors, vos propositions, justement, Pascal Martin, on déménage la gare routière, on la met à proximité de la gare CCR, on met tout. Parce qu'en fait, le projet, ça pour expliquer aux gens qui nous écoutent, le projet de Marc Andreux, c'est de mettre à la fois des vélos en libre service, à la location, des vélos électriques, il existe déjà, il y en a une cinquantaine, ils sont là, on renouvelle le parc en ce moment. – Tout à fait. – De mettre à la fois des vélos, des cars, des voitures électriques, des trains au même endroit. Pascal Martin, vous dites quoi ? – Je suis complètement d'accord, j'ai travaillé ce sujet-là avec Serge Coanon, qui est à l'initiative de ce projet. Et le but, il est de créer, justement, de faire de la gare de Vier, j'allais dire, le centre des mobilités. En plus, ça va redynamiser ce quartier de la gare qu'on a bien besoin, et c'est de regrouper, de faire tout un espace de la mobilité, effectivement, et d'y mettre en, j'allais dire, travailler avec une association qui s'appelle l'Étape, qui fait de l'économie solidaire, et qui a déjà des vélos électriques, des voitures, etc. – Mais demain, est-ce que les Vierrois… – Et de les mettre sur place, si vous voulez, de mettre, effectivement, les cars, de faire aussi un centre d'accueil, de faire, voilà, c'est une plateforme d'entrée à Vier-Normandie, ça lui permet également de rayonner dans le département, au niveau national, etc. Donc, c'est de faire, ici, le centre de la mobilité, c'est de tout regrouper, effectivement, les cars, également les bus de ville. – C'est un projet porté par l'équipe municipale en place, donc on est d'accord, c'est très bien. – On est d'accord là-dessus, mais il faut que ça soit fait, parce que les guichetières, c'est très bien, très heureux qu'elles aient gardé leur emploi, mais il faut aller au-delà, il faut aller au-delà, parce que là, c'est vraiment beaucoup de volume pour rien, pour l'instant. – Cindy Baudron, comment on circule à Vierre demain ? Les habitants vont se déplacer avec des modes de transport respectueux de l'environnement, c'est un peu votre rêve ? – Moi, je souhaiterais quand même rebondir sur la maison des mobilités, quand même, c'est un projet, pour nous, pareil, l'idée d'un pôle mobilité, où on regroupe dans un même endroit les différentes modalités de transport, accompagnées vers la location, etc., vers l'achat de billets, pour permettre justement cette complémentarité des offres de transport, et une information de qualité, parce qu'il ne s'agit pas non plus de remplacer par les automates. Alors, on est plutôt favorable à une maison des mobilités, ou à un pôle des mobilités, etc. Comme l'a dit Marc-Andreux, c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est pas un projet, voilà, c'est un projet qui a moins de 2 ans. Mais du coup, nous, on s'interroge sur le lieu, c'est-à-dire qu'effectivement, le transfert de la gare routière à la gare SNCF va nécessiter beaucoup, beaucoup de travaux, et on s'interroge aussi sur… – Ça coûte combien, d'ailleurs ? – Alors, justement, sur le coût, est-ce que la ville, parce que moi, je n'ai pas suivi le dossier, est-ce que la ville compte acheter le local de la SNCF ? Est-ce que la ville a des emprises foncières autour de la gare SNCF, en gros, sur la faisabilité du projet ? – Je peux répondre, c'est là. – Et donc ensuite, deuxième interrogation qu'on a, c'est est-ce que finalement, on ne pourrait pas imaginer un pôle mobilité, en fonction du coût que ça représente pour la collectivité, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de décentraliser ce pôle mobilité à un autre endroit stratégique ? – On ne va pas déménager la gare SNCF ? – Alors, pas la gare SNCF, j'ai sûr que non. – C'est juste. – Mais je parle de l'allocation de vélos électriques, l'autopartage, etc. Pareil sur l'autopartage, pour l'instant, c'est une DSP, c'est une délégation de services publics, c'est un prestataire privé qui gère l'autopartage. Voilà, il y a énormément de questions, on n'a pas suffisamment de temps pour traiter… – Demain, vous imaginez les virois circuler avec des véhicules de location électriques ? – C'est déjà le cas, il y a déjà des véhicules d'autopartage, ça fonctionne. – Il faut développer, il y aura combien de voitures électriques ? – Alors, ça dépend des besoins, on ne peut pas anticiper le nombre de véhicules électriques. – Il faut parler d'un projet, c'est plutôt 10, 15, 20 ? – Ce n'est pas la question du chiffre, c'est la question des enjeux qu'il faudrait plutôt aborder aujourd'hui, c'est notamment, vous l'avez dit, sur la circulation douce, donc nous, il y a beaucoup de questions sur le pôle mobilité, on est d'accord sur le principe de développer la complémentarité entre les offres de transport, mais après, il y a aussi tout le volet circulation douce, parce qu'il faut aussi réfléchir à comment on sécurise toutes les circulations douces. – Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, – Alors, effectivement, c'est comment on se déplace demain dans Vire, cette commune, aujourd'hui, de 17 000 habitants, est-ce qu'on prend sa voiture pour aller dans le centre-ville, est-ce qu'on prend un vélo, alors loué ou pas, près des services techniques, qu'est-ce qu'on fait ? – Alors, moi, je réponds à ce que dit Cine Baudron, moi, je travaille sur ce dossier depuis de nombreuses années, je discute en direct avec la SNCF sur ce sujet, oui, nous avons l'intention d'acheter la gare en sollicitant l'établissement public foncier de Normandie, qui va faire le portage pour nous, mais oui, l'idée, c'est bien qu'on soit acquéreur de la gare, qu'on en ait la propriété, et l'idée, c'est de préserver cette gare dans le temps, et on a besoin de la conforter, d'y amener un pôle de service, c'est pour ça qu'on souhaite, nous, installer tous ces services sur le site de la gare. – Pascal Martin, vous vouliez agir. – Oui, non, non, moi, je suis d'accord à ce qu'on acquière la gare, et qu'on y fasse ce pôle de mobilité, j'allais dire en partenariat avec l'étape Mobilis, ça c'est vraiment, et leur donner la possibilité de gérer, et la billetterie, et tout est ouvert. – Le pôle de mobilité sur Vire. – Vous faites du vélo, Pascal Martin ? – Du vélo ? – Non, 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 je n'ai pas fait de vélo, et j'y pense, j'y pense beaucoup, parce que je vois des vélos à assistance électrique, qui ont l'air d'être pas mal, vous savez, Vire, il y a beaucoup de pentes. – On louer un à la vie, ils sont très bien. – Oui, 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 tout à fait, c'est pas très flamme. – Mais pour revenir à la question de la gare, moi j'ai quand même une question par rapport à l'avenir du guichet de la gare, parce que les guichetières vont, voilà, sont en fin de carrière, voilà, la reprise du guichet SNCF par la collectivité devait être temporaire, donc quelle garantie on a pour la suite, en gros, de maintien d'un véritable service public, et de ne pas une délégation à un prestataire privé. – Et l'autre, c'est de faire perdurer ce guichet, bien sûr, et de le confier à un prestataire. Alors, ça reste à définir, on a parlé de l'Office du touriste, qui est aujourd'hui un établissement public industriel et commercial, on a l'association Mobilis, on a différentes hypothèses sur lesquelles on travaille. On a été lauréat d'un appel à projet de l'ADEME, qui nous permet d'être assisté par un bureau d'études sur cette question. Donc le bureau d'études travaille avec nous, ça a été interrompu par la crise de la Covid-19, mais il travaille avec nous sur tous ces scénarios. – Donc, Mobilis, oui, il n'y a aucun problème, ça peut être Mobilis, ça peut être l'Office du touriste, et bien sûr, on prendra la main, on gardera la main. – On va évoquer un autre thème, si vous voulez bien, il nous reste 10 minutes d'émission, ça va aller très vite, c'est celui de la sécurité, la question des caméras de vidéoprotection qui existent déjà sur VIR, et celle de la création d'une police municipale. Est-ce que vous y êtes favorable ? C'est dans la campagne, dans les projets. Pascal Martin, qu'est-ce que vous dites ? – Bien évidemment, voilà, moi, on avait parlé de la vidéo, mais il y a l'autre plan qui est la police municipale. Personnellement, j'ai dit qu'en fonction des finances de la ville, parce qu'on vient d'avoir un mandat quand même assez dispendieux, donc les rentrées vont être en baisse avec la crise de la Covid-19, il y aura des dépenses sanitaires qui ont été imprévues, donc compte tenu de toutes ces variables, eh bien nous verrons et nous sommes tout à fait d'accord avec la création d'une police municipale, je dis, de proximité. – Combien d'agents et combien ça coûte ? – J'ai ciblé sur 4-5 agents à peu près, 4-5 agents qui ne seraient pas armés déjà, qui ne seraient pas armés et qui feraient surtout du travail de proximité. Vous ne savez pas, j'allais dire, en travail, j'allais dire à côté de la gendarmerie, bien évidemment, mais c'est surtout un rôle de proximité. – Parce que nous sommes dans le secteur gendarmerie, le commissariat, il y a quelques années. – Voilà, c'est surtout ça. – Il n'y a plus de police nationale à vivre. – Voilà, tout à fait. – Cindy Baudron, votre regard, justement, votre proposition pour la sécurité, est-ce que ça fait partie de vos priorités ? Si demain vous êtes maire, vous créez une police municipale ? – Absolument pas, pour nous, ce n'est pas une priorité, la création d'une police municipale. Encore une fois, M. Martin l'a dit, on attend un bilan financier de la crise Covid, en gros, puisque les dépenses de la ville ont été impactées, les recettes également. Du coup, la priorité n'est pas du tout là. Si on a à embaucher du personnel, pour nous, ce serait plus des maraîchers municipaux ou salariés des médecins dans un centre de santé, par exemple. Et on rappelle que le rôle, comment dire, la sécurité, ce n'est pas le rôle d'une commune, c'est surtout le rôle de la gendarmerie et donc de l'État. Donc on n'a pas à se substituer à l'État pour ça. – Est-ce que vous dites que vivre par rapport à d'autres communes de la région est plutôt une ville paisible ? – Moi, je demande des indicateurs qui montrent depuis un petit... Enfin, qui montrent, qui montreraient une augmentation des faits délictuels. Donc c'est pour ça qu'on est aussi... – Qui conduira à la création d'une police municipale. – Voilà, ou à la vidéoprotection, à la vidéoprotection qui est déjà installée. Je m'étais opposée fermement au Conseil municipal contre l'installation de la vidéoprotection puisqu'on voit que ça n'a aucun impact préventif. Clairement, c'est qu'on ne l'utilise qu'après coup et ça ne fait que déplacer, finalement, les actes malveillants. – Pascal Martin ? – Juste avant, Marc-Andreux. – Beaucoup de gens me signalent des gros problèmes. Encore récemment, on a eu une bagarre d'environ. Mais beaucoup de personnes âgées me disent « On n'ose plus sortir le soir après 20h. » Donc il y a un réel problème. Il est normal d'aller faire au moins un travail de proximité. – Vous dites maintenant qu'on est moins en sécurité à Vire que ça ait été le cas par le passé ? – Vous dites les personnes âgées me disent « Ne plus oser sortir après 20h le soir ». – Vous êtes d'accord, Marc-Andreux ? – Alors oui, je vais d'abord répondre sur la question précisément. – Oui, non, non, mais attendez. – M. Martin a dit qu'il y avait un mandat dispendieux. Je conteste totalement. Je renvoie nos électeurs aux chiffres qui sont donnés dans nos documents de campagne. – On attend. – C'est des propos que vous ne pouvez pas utiliser. Vous ne les objectivez pas. Donc il n'y a pas un mandat dispendieux. – Il n'y a eu aucune fuite. Si c'était bon, on le saurait. – Oui. – Le budget sera voté en juillet, il n'y a pas de temps. – On attend. – Alors sur la question de la vidéoprotection, d'abord, M. Martin, qui cite souvent Serge Coanon, je rappelle que Serge Coanon, qui est sur sa liste, était farouchement contre la vidéoprotection. Heureusement, on a pu quand même la mettre en place. – Telle qu'elle est faite. – C'est très efficace, heureusement. On en a eu la preuve, effectivement, extrêmement récemment. Donc c'est un outil de prévention. C'est un outil aussi d'aide pour la gendarmerie à trouver les coups. Les coupables à les identifier et à connaître la réalité des faits. Et encore une fois, j'ai un exemple pressant qui a montré sa grande efficacité. Donc oui, on a mis en place la vidéoprotection. Moi, j'y ai toujours été favorable. Et je suis très content qu'on ait réussi à la mettre en place, comme beaucoup de villes le mettent en place, quelle que soit la couleur politique des élus d'ailleurs. – Et la question de demain, c'est est-ce qu'on va au-delà ? Vidéoprotection, on met davantage de caméras. Et est-ce qu'on crée cette police municipale ? Avec combien d'agents ? Il faudra d'abord évaluer effectivement l'impact de la vidéoprotection. Donc il faut cesser un peu de temps, puisqu'elle est opérationnelle depuis le début de l'année. On commence à avoir des faits qui démontrent son utilité. Et j'en suis très heureux. Pour ce qui concerne, il y a actuellement une vingtaine de caméras qui ont été déployées sur les principaux sites, je dirais, identifiés par la gendarmerie. Parce qu'il y a des faits qui renvoient la nécessité de ce type d'outil. C'est une réalité. – Mais des indicateurs, des indicateurs. – Oui, bien sûr. On a ce qu'on appelle un CLSPD dans la collectivité que préside le maire avec le sous-préfet. Et donc on a régulièrement des indicateurs de la gendarmerie sur les faits de… – Je les demande depuis plusieurs mois. – Alors, juste pour répondre sur la police municipale. – Sur la police municipale. – Alors moi, je trouve favorable, c'est dans notre projet d'ailleurs, à la création d'une police municipale. Moi, je ne donnerai pas de chiffres aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir sur ma liste une enseignante du lycée Mermoz qui est en charge de la filière sécurité, donc que je chargerai d'animer un groupe de travail avec les forces de gendarmerie, l'État, les élus, les techniciens, pour évaluer le besoin. – Pascal Martin disait OK pour une police municipale, mais pas armée. – Alors moi, je suis plutôt sur cette position aussi, dans un premier temps. Je pense qu'il faut que les policiers puissent agir, mais on n'est pas dans une complémentarité avec la gendarmerie. La police municipale ne fera pas le travail de la gendarmerie. Ce qu'il faut, c'est une présence humaine sur le terrain qui est un complément de la vidéoprotection, qui est un complément du travail de la gendarmerie. Ce n'est pas faire à la place de la gendarmerie. – Sidi Baudreau voulait agir. – Je suis tout à fait d'accord sur la présence humaine, mais la présence humaine, ça peut être aussi des travailleurs sociaux, ça peut être des animateurs, ça peut être des médiateurs. – Mais il faut tout. C'est deux choses différentes. La dimension éducative, elle est essentielle. Et nous, on prévoit de faire ce qu'on appelle un projet éducatif territorial pour travailler la dimension éducation qui est effectivement essentielle. C'est par l'éducation qu'on fera en sorte que des jeunes, des enfants, des jeunes ne basculent peut-être pas dans la délinquance. Donc il faut travailler sur l'éducation avec des moyens, mais il faut aussi travailler sur les questions de sécurité qui sont aussi un droit pour nos concitoyens. – Mme Baudron parle des travailleurs sociaux sur le terrain, complètement d'accord, tout à fait. Mais cette police de proximité, je l'avoue plutôt comme quelque chose qui déminerait sur place des choses, qui verrait les choses bouger un petit peu en disant « attention, il se passe là ». Quelque chose, voilà, c'est juste pour ça, dans un premier temps. Mais je pense qu'on va voir la police de proximité, justement, pour faire une déclaration de plainte, pour… – Oui. – On se substitue au travail de la Gendarmerie nationale ? – Non, on accompagne. Non, bien évidemment, ça se fait encore, bien de dire, avec l'accord de la Gendarmerie, et on est en parallèle, en complémentaire, on est complémentaire de la Gendarmerie, bien évidemment. – Comment vous imaginez, une petite question, les uns et les autres, virent dans 10 ans ? Ça ressemble à quoi, cette ville ? – Alors moi, je peux intervenir, je pense que c'est une ville qui a un avenir. Et on va revenir au début du débat sur la crise du Covid-19. Clairement, on a des atouts à jouer. Alors, on n'est pas dans la première couronne parisienne ou dans le pays d'Auge, etc. – Mais Dessine-moi Vire. – Alors, Dessine-moi Vire, c'est une ville reliée à Paris, c'est une ville agréable, sécurisée, où il fait bon vivre, où il y a des services, où la dimension environnementale est très présente. C'est un endroit où il fait bon vivre. – C'est pourquoi Vire d'Aubrandi, c'est mieux ensemble, ensemble c'est mieux parce que nous présentons, parce qu'effectivement, nous aimerions justement une ville radieuse, et c'est possible, mais actuellement, depuis quelques années, on est plutôt en déclin, notamment en déclin démographique, avec la sanction immédiate de la fermeture de classes, déclin de la santé, déclin de services publics, et ça, il faut inverser cette tendance-là. – Vous ne rencontrez pas beaucoup de chefs d'entreprise, M. Marchand, parce que c'est une ville qui donne le pouvoir à ses citoyens. Encore une fois, nous, on estime que l'élu, il ne doit pas être expert. On a parlé tout à l'heure dans la vidéo de l'élu local, de l'importance de l'élu local, mais rappelons que l'élu local, il représente les citoyens et les intérêts des citoyens. Donc c'est aussi un élu qui va mettre en œuvre tous les moyens possibles pour aller concerter, consulter, informer en amont, puis consulter la population et les impliquer dans la prise de décision. Donc nous, on a tout un axe là-dessus sur comment on rend les citoyens acteurs de leur ville. Voilà. Donc une ville, oui, écologique, solidaire et qui favorise la démocratie participative. – On arrive pratiquement à la fin de cette émission, de ce débat. Avant de vous laisser conclure pour une dernière question, le mot de la fin, comme l'on dit. Chonu, vous qui connaissez bien Vire, qu'avez-vous retenu de ce débat ? – Écoutez, je fais intervenir le grand homme de la ville, qui ne l'a quitté, mais qui ne l'a jamais oublié, c'est Michel Drucker. – Que vous connaissez bien. – Au revoir Michel, vivement dimanche 28 juin et que le meilleur gagne. Voilà. – Michel Drucker qui revient régulièrement, qui est une salle d'ailleurs à son nom sur Vire. Un tour de table, simplement, pour finir maintenant. Que retenez-vous de cette campagne inédite, hors normes, surréaliste, certains ont dit, Pascal Martin ? – Écoutez, on invente chaque jour, c'est difficile. On est obligé d'attendre chaque jour, les consignes changent. Donc, pas de porte-à-porte, pas de réunion, normalement pas de contact. Voilà, beaucoup sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est surtout ça la campagne, donc une campagne différente. Et la presse, et je vous remercie de nous avoir invités d'ailleurs. – Marc Andreux, et Cindy Baudron, pour finir, même question, que retiendrez-vous de cette campagne extrêmement courte, 15 jours, pour convaincre ? – Oui, c'est vrai que très franchement, entre le premier tour et le deuxième tour, ça m'a jamais joué bien à ce qu'a dit Cindy tout à l'heure. Moi, la campagne, j'ai eu quand même beaucoup de mal à rentrer dedans, parce qu'on est très, très pris par le quotidien dans le cadre de la crise du Covid-19. Donc voilà, c'est une campagne très particulière. J'espère et j'appelle quand même nos concitoyens à venir voter. Je pense que c'est important. Ils ont le destin de leur ville entre les mains, donc qu'ils viennent voter. – Cindy Baudron, le mot de la fin. – Moi, j'ai parlé de l'ensemble de la campagne, c'est-à-dire qu'il y a eu une abstention qui était très forte au premier tour, et nous, on s'est opposés dès le début à un report du second tour le 28 juin. Donc il aurait fallu pour nous prendre en considération cette abstention de cohabitation pour neutraliser effectivement les résultats du premier tour. Et on regrette les conditions dans lesquelles se déroule cette campagne, puisque en gros, on n'a pas les moyens, comme disait M. Martin, de finalement aller vers les gens et voilà, pour nous, s'il n'y a pas de campagne possible, il n'y a pas de vote. – Et oui, on terminera par ça. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur les enjeux sur cette ville de Vire. On suivra ce dénouement le dimanche 28 juin prochain. Nous serons sur place pour recueillir ces résultats. Merci, Chenu. Bonne soirée sur la Troie. Et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada